Bonjour, l'objectif du tuto est de gérer les membres d'un drive partagé. Première étape à partir de mon drive, c'est de me situer dans les drives partagés, ici en haut à gauche. Si je clique sur le triangle, je déplie et je vois qu'il existe plusieurs drives partagés. Deux possibilités pour gérer mes membres, soit un clic droit sur ce drive partagé, gestion des membres, soit j'ouvre le drive partagé et j'y ai déjà des informations aux membres actifs dans ce drive partagé. Il est possible aussi de gérer les membres, ici en haut à droite, dans la gestion des membres. Ma gestion des membres me permet d'attribuer les cinq rôles spécifiques à la gestion d'un drive, qui sont du lecteur à l'administrateur. Évidemment, plus on va descendre dans les rôles, plus l'accès est grand et la possibilité d'y faire des modifications est importante. Il est tout le temps évidemment possible de révoquer l'accès à un membre ou à plusieurs membres lorsque l'on utilise les groupes. Il est plus simple de gérer l'utilisation de plusieurs personnes à travers les groupes que de le faire à travers les membres individuels. Pourquoi ? Eh bien parce que vous irez plus vite à gérer un groupe que de gérer chacun individuellement. Imaginez que vous avez une centaine de personnes dans votre drive, eh bien vous devrez cliquer une centaine de fois sur la révocation de l'accès pour ces personnes. A l'inverse, si toutes ces personnes sont dans un seul groupe, eh bien il me suffit alors de révoquer l'accès de tout ce groupe et le groupe n'a plus accès à ce drive partagé. Voilà, bon travail ! Sous-titrage ST' 501